Bonjour. Ce bulletin missionnaire nous vient du Népal. Le titre est « Veuve heureuse et sans enfants ». Son nom est Ratnamaya. Elle s'est mariée au Népal à l'âge de 13 ans. De nombreuses années ont passé et elle n'a pas eu d'enfant. Les citadins l'ont insultée de noms méchants. Ses amis et ses proches la considéraient comme maudite. Son mari lui en a fait des reproches et a beaucoup bu. Ratnamaya se sentait très triste. Elle désirait plus que tout au monde avoir un enfant. Elle a tout essayé pour tomber enceinte. Mais rien n'y fit. Alors qu'il semblait que la vie ne pouvait pas être pire, son mari est décédé subitement. La tristesse de Ratnamaya s'est multipliée. Elle devait maintenant vivre avec la double douleur d'être sans enfants et veuve. Elle se sentait si seule. Elle a vu d'autres personnes vivre heureuses avec des enfants et des petits-enfants. Puis la pandémie de Covid-19 a frappé et elle est restée confinée pendant des mois. Elle a progressivement perdu la volonté de vivre. C'est alors qu'un neveu s'est arrêté chez elle. Les restrictions de confinement s'assouplissaient et il l'a invitée à visiter son église. L'église distribuait du riz et des couvertures aux personnes dans le besoin pendant la pandémie. Ratnamaya a décidé d'y aller. Le culte du sable à la surprise. Elle avait été élevée dans une religion non chrétienne et c'était la première fois qu'elle observait un programme chrétien. Elle était particulièrement attirée par les cantiques et elle ressentait la paix dans son cœur en écoutant les gens chanter Jésus. Les fidèles ont salué Ratnamaya et lui ont parlé. Elle était étonnée que personne ne l'insulte ou ne la méprise. Personne n'a dit qu'elle était responsable d'être une veuve sans enfant. Au lieu de cela, tout le monde lui parlait avec gentillesse et amour. Après ce sabbat, plusieurs femmes de l'église ont commencé à rendre visite à Ratnamaya chez elle. Ils lui ont enseigné la Bible et ont prié avec elle. Ratnamaya a commencé à aller à l'église chaque sabbat. Elle se sentait bien chaque fois qu'elle allait à l'église et parlait avec les gens à l'église. Elle était particulièrement heureuse d'apprendre que Jésus l'aimait beaucoup. Elle a cessé de se sentir seule et triste. En Jésus, elle a trouvé la joie qui lui avait manqué toute sa vie. Elle se sentait comme la personne la plus heureuse du monde. Le Seigneur m'a donné sa paix dans mon cœur, a-t-elle déclaré. Je serai toujours reconnaissant envers Dieu pour son amour et pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Aujourd'hui, Ratnamaya a 65 ans et continue de grandir dans sa foi chrétienne. Elle n'est jamais allée à l'école, donc elle ne sait ni lire ni écrire. Mais elle étudie la Bible avec les femmes de l'église et en écoutant un podcast radioproduit par l'église adventique du septième jour. L'un des versets bibliques préférés de Ratnamaya est le chapitre 4 des Philippiens, verset 4, où Paul dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Encore une fois, je dirai « Réjouissez-vous ». Une partie de l'offrande du treizième sabbat de ce trimestre contribuera à la création d'une école primaire où les enfants pourront apprendre à lire et à écrire au Népal. Merci d'avoir planifié une généreuse offrande du treizième sabbat le 30 mars.